... Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale, a entamé hier samedi une tournée dans la région de l'Agné-Bitiassa, une tournée dont l'objectif est de s'imprégner des difficultés des populations et les exhorter à l'Union. La Côte d'Ivoire assure désormais la vice-présidence de l'Association internationale des régions francophones. La IRF a tenu samedi à l'hôtel du district d'Abidjan, son assemblée générale ordinaire, pour présenter à l'ensemble des 28 pays membres de l'Association les conclusions du séminaire d'Avant Adjé. Comme des millions de gens dans le monde entier, mon mari et moi-même éprouvons de la révolte et du chagrin après l'enlèvement de plus de 200 jeunes nigériennes. Ces mots sont de Michelle Obama, la première dame américaine. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur RTI 1. On ouvre ce journal avec cette information émanant de la primature. Le séminaire gouvernemental sur le budget initialement prévu demain, lundi 12 mai, est reporté à une date ultérieure. Je vous l'annonçais en titre. Le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, est de plusieurs, hier, samedi, en tournée dans la région de l'Agnébityassa. Une tournée qui a débuté par un meeting dans le département de Sikensi. Une occasion pour Guillaume Soro de s'imprégner des difficultés des populations, les exhorter à l'union et surtout à se faire recenser. Vectorine Yaoyoboui. Malgré sa proximité avec la capitale économique Abidjan et seulement à quelques kilomètres de l'autoroute du Nord, le département de Sikensi a pris du rétat dans son développement. L'eau courante se fera et un seul lycée municipal pour accueillir les élèves au secondaire. Informés de la visite ce samedi du président de l'Assemblée nationale dans leur localité, les populations de Sikensi, de la sous-préfecture de Gaumont et des dix villages qui composent le département se sont mobilisées comme un seul homme. Car, leurs cadres le diront, Guillaume Akibafori Soro sera leur porte-parole auprès du président de la République en vue de l'amélioration de leurs conditions de vie. Le seul lycée municipal qui existe est surpéplé. Aussi souhaiterions-nous l'achèvement du collège de Gaumont et la construction d'un second lycée à Sikensi. Au plan des infrastructures routières, la voie de catégorie A, menant de Sikensi à Davout, est pleine de nids de poules qui obligent les voyageurs téméraires qui l'empruntent à ralentir dangereusement, devenant ainsi des victimes en plein jour des coupeurs de route. Le président de l'Assemblée nationale l'a promis rendre compte au président de la République de toutes ses doléances. Guillaume Akibafori Soro invite toutefois le peuple à Bidji, à l'union et à la cohésion, conditions pour tout développement. Le maire a dit qu'il n'y a rien à Sikensi. Mais s'il n'y a rien à Sikensi, il y a une cause. Commencez par vous unir. Vous avez fait depuis je ne sais pas combien d'années la politique politicienne. Oui, moi je suis Babo, moi je suis Bidji, je suis Alassane, ça vous apporte quoi ? C'est justement pour planifier et accélérer le développement de Sikensi et de toute la Côte d'Ivoire que le gouvernement a entrepris le recensement général de la population et de l'habitat. Alors, à ceux qui veulent boycotter le RGPH, Guillaume Akibafori Soro explique que c'est le développement de leur localité qu'ils boycottent ainsi. On dit recensement général de la population, c'est-à-dire qu'on veut passer pour compter, pour savoir combien d'Ivoiriens il y a, combien ont du travail, combien n'ont pas de travail, combien de femmes il y a, combien d'hommes, etc. pour pouvoir faire de la planification, c'est-à-dire pour voir combien de logements faut-il construire, de logements sociaux, de façon précieuse. Toi tu dis, vraiment, moi je ne me recense pas parce que c'est le recensement d'Alassane Ouattara. Alors que chaque 10 ans on doit faire cet exercice. Bon, il ne faut pas te recenser, reste à la maison. On verra si le logement social va aller te trouver. Toi, non, recenser. Après ces échanges, le peuple Abidhi a réitéré son engagement à contribuer à la reconstruction du pays. Pour le manifester, les chefs coutumiers ont intronisé le président de l'Assemblée nationale, fils de Sikensi, et membre du collectif des chefs traditionnels du département. Le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a passé 48 heures en Côte d'Ivoire. Pendant son séjour, il a décliné la nouvelle politique militaire de la France. Au cours d'une rencontre avec les ressortissants français en Côte d'Ivoire, Jean-Yves Le Drian a parlé de la coopération militaire entre les deux pays et des nouvelles missions de la Force Licorne. C'était à la résidence de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, en présence du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko et Paul Kofi Kofi, le ministre en charge et de la Défense. Abou Sanogo. Des membres du gouvernement, des diplomates accrédités en Côte d'Ivoire, des officiers supérieurs des armées ivoiriennes et françaises, des leaders du parti politique à la résidence de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire à l'occasion de l'arrivée du ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian. Une seule intervention, celle de l'autre. Elle a porté sur les relations sécuritaires entre Paris et Abidjan, les accords de coopération dans le domaine de la sécurité et la réconciliation nationale. Jean-Yves Le Drian a salué les efforts qui sont menés et poursuivis pour la réconciliation en Côte d'Ivoire. Il a rappelé l'état des bonnes relations entre les deux pays. Cette relation est historique, elle est affective, elle est déterminante pour nos deux pays. Je serais tenté de dire qu'elle est presque exclusive, tant le lien entre la France et la Côte d'Ivoire n'est comparable à aucune des relations que nous entretenons avec les autres pays du continent. Jean-Yves Le Drian a également annoncé la réorganisation des dispositifs militaires français en Afrique. Le 1er janvier 2015, l'ICORNE laissera sa place aux forces françaises en Côte d'Ivoire. Ces forces françaises en Côte d'Ivoire ont vocation à devenir une base opérationnelle avancée sur la façade ouest de l'Afrique. Les forces françaises en Côte d'Ivoire seront une réserve stratégique de théâtre capables d'intervenir en urgence sur le continent là où la situation l'exige. Mais elles seront aussi un point d'appui pour nos opérations, en particulier dans la bande sahélo-saharienne. La visite de Jean-Yves Le Drian en Côte d'Ivoire s'inscrit dans le cadre d'une tournée en Afrique de l'Ouest pour réorganiser le dispositif militaire français sur l'ensemble de la sous-région pour lutter contre le terrorisme. Dans le cadre de ces rencontres annuelles, l'Association internationale des régions francophones a tenu hier samedi son Assemblée générale ordinaire ici à Abidjan. Une occasion pour présenter à l'ensemble des 28 pays membres de l'association les conclusions du séminaire en prélude à cette Assemblée générale ordinaire, au cours de laquelle Jean-Jacques Keraïn a succédé à Ségolène Royal à la tête de l'AIRF. Reportage Thierry Bouabi, Hermann Niamien. La Côte d'Ivoire est désormais membre de l'Association internationale des régions francophones AIRF avec ses 31 régions et deux districts autonomes. Le président de l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire ARDCI, Jeannou Aoussou Kouadieu, occupe le poste de vice-président. Aux côtés de Jean-Jacques Keraïn est le nouveau président en remplacement de sa compatriote, la française Ségolène Royal. A cette Assemblée générale élective a été signée une convention entre l'ARDCI et l'AIRF. Il s'agit pour l'AIRF d'apporter son expertise en matière de décentralisation et de développement local aux régions et districts de Côte d'Ivoire. Autre temps fort de la rencontre, la conclusion du séminaire annuel des réflexions sur la décentralisation et la gouvernance qui aura duré 48 heures. A retenir au sorti de ce séminaire, la formation et la gouvernance doivent démêrer les priorités des collectivités décentralisées et l'appui de l'AIRF aux collectivités dans leur quête de financement auprès des institutions financières internationales. La semaine industrielle et portuaire de San Pedro s'est finie depuis vendredi. Une semaine qui a enregistré 1486 participants et 83 exposants, dont 61 nationaux. Au trophée majeur, le schéma directeur du port autonome a été remis officiellement. Noël Nyangio nous en donne les détails. La première édition de la semaine industrielle et portuaire de San Pedro s'est désormais du passé. La prochaine est prévue pour 2015. L'acquis majeur reste la remise officielle du schéma directeur du port autonome de San Pedro. Une sorte de chemin de fer des investissements du port à coût, moyen et long terme, c'est-à-dire d'ici à 2035. Merci à l'Union européenne pour cet outil d'importance stratégique a indiqué Gaussu Touré la tutelle. Après quoi, il a tenu à faire une précision sur les 6 000 milliards d'investissements annoncés. Il y a beaucoup qui ont pensé que les 6 000 milliards seraient investis uniquement dans la région de San Pedro. Il ne s'agit pas seulement de la région de San Pedro. Il s'agit de la région de San Pedro et de toutes les autres régions de l'arrière-pays. Deuxième fait à signaler, le niveau des participants, il est de qualité. Des experts de haut niveau, financiers, banquiers, consultants internationaux. Résultat, la semaine industrielle et portuaire a comblé les attentes de tous. Nous réussissons, nous, bailleurs de ponts, d'avoir été impliqués à cette importante rencontre-là. Tout simplement parce que ça touche à un secteur assez sensible de l'économie ivoirienne, donc de l'économie de toute la sous-région. Parce que le port de San Pedro, c'est la porte d'entrée de l'Interland. La réussite, oui, mais est la suite. A ce niveau, le commandant de bord, il est Lamizana, directeur général du port de San Pedro, veut en faire une préoccupation permanente avec la complicité du CPC, centre de promotion des investissements de Côte d'Ivoire. Tous les actes de ce forum-là seront repris. Tous les engagements qui ont été retenus seront également repris. en sorte d'être reversés dans tout ce qui aurait été arrêté dans le cadre de l'opération ICI Investir en Côte d'Ivoire 2014. La CIMPOR 2014 a mobilisé 1486 participants venus de 10 pays d'Afrique et d'Europe. Elle a enregistré 82 rencontres B2B. 83 entreprises, dont 61 ivoiriennes, ont exposé durant trois jours leur capacité à faire face aux enjeux d'aujourd'hui et de demain. La grève annoncée par les syndicats des exploitants, employés et moniteurs d'auto-écoles, n'aura pas lieu. Prévu initialement pour demain, lundi, les trois syndicats ont levé cet après-midi le mot d'ordre de grève suite à leur discussion avec les autorités. Ils ont fait une déclaration que je vous propose d'écouter maintenant. Levé de mot d'ordre de grève. Les syndicats du secteur des auto-écoles, qui sont le Sine Maïssi, dirigé par son secrétaire général Thierry Leconet, le Sina Maïssi, dirigé par son bouillant secrétaire Sissé Lamine, et le Sina Sol, dirigé par le président Akar Moïse Blanchard. Informe les directeurs et moniteurs d'auto-écoles exerçant sur toute l'étendue du territoire national de la levée de leur mot d'ordre de grève lancée pour prendre effet à compter du lundi 12 mai 2014. Pour rappel, ce mot d'ordre de grève a été motivé pour l'arrêt de la production des permis de conduire des candidats depuis le mois de décembre 2013. Cette décision prise à la suite d'une réunion d'urgence qui vient de se terminer l'a été pour laisser une chance à la négociation. Camarades, nous vous demandons de rester à l'écoute de vos dirigeants. Nous vous en remercions. En bref, et en image, signature du troisième amendement de l'accord de subvention Côte d'Ivoire-États-Unis d'Amérique au ministère des Affaires étrangères. L'État de Côte d'Ivoire est représenté par le ministre Charles Diby-Kofi et les États-Unis par l'ambassadeur Terence Patrick. Signée depuis 2011, cette aide des États-Unis est destinée à accompagner la Côte d'Ivoire à sortir de la crise qu'elle a connue après les élections de 2011. Cette subvention est donc un appui à l'amélioration de l'appareil judiciaire, de la démocratie, de la bonne gouvernance. D'un montant de 3 milliards de francs au départ, la subvention est passée à 19 milliards de francs CFA avec les amendements successifs. Une mission d'appui et d'observation a été effectuée par le Fonds des Nations Unies pour la population. Une mission qui intervient dans le cadre du quatrième recensement général de la population et de l'habitat. Elle a duré une dizaine de jours, c'est ce que nous dit Grasse Kando. Pour une bonne réussite du recensement général de la population et de l'habitat RGPH, l'Institut national de la statistique a sollicité l'UNF-Pierre pour une mission d'appui et d'observation sur le terrain. Il ressort de cette mission effectuée par le Fonds des Nations Unies pour la population qu'il y a des améliorations à apporter pour la bonne marche de l'opération. Qu'à l'issue de ces constatations qui sont aujourd'hui validées, puisqu'on avait échangé déjà avec l'Institut national de statistique et le secrétariat permanent, mais il nous fallait la caution du ministre d'État, chose que nous avons obtenue aujourd'hui, qui fait que, comme lui-même l'a sorti comme forte recommandation, c'est maintenant comment on peut se mettre ensemble pour dérouler ces mécanismes en sorte d'aller beaucoup plus vite dans le délai qui a été imparti et validé par le Conseil des ministres. Les villes visitées par l'UNF-Pierre du 12 au 29 avril sont Abidjan, Yamsoukro, Diokoué et Soubré. La Côte d'Ivoire, pays de paix et d'hospitalité. Voilà l'image de notre pays que le réseau des Amis de la Côte d'Ivoire veut préserver, et ce à travers la réconciliation et la promotion de la paix. Le RACI a donc organisé récemment une rencontre sur la réconciliation, la paix et le RGPH dans la région de l'ouest du pays. C'était à l'occasion de la sortie officielle de la section Bangolo du réseau. Mamadou Kouassi, notre envoyée spéciale sur place. Pour sa sortie officielle, la coordination du RACI, le réseau des Amis de la Côte d'Ivoire pour la région de l'ouest, sensibilise la population de Bangolo sur trois sujets, à savoir la paix, la réconciliation et le recensement général de la population de l'habitat. Le responsable local du RACI indique que la réconciliation et la paix sont indispensables pour le développement de la région. C'est pourquoi Giri Aime invite les fils et filles de Bangolo à accorder leur violon pour la consolidation de l'unité et surtout à renforcer les actions de paix. Il est sorti également la population à participer massivement au recensement général de la population et de l'habitat, car il y va, selon lui, de la planification du développement de la région de l'ouest. Créé il y a deux ans, le réseau des Amis de la Côte d'Ivoire, RACI, qui installe ici sa section de Bangolo, à pour vocation de promouvoir la paix et la réconciliation. Ce réseau, dirigé au plan national par le député Soro Kanegi Mamadou, milite également en faveur de la candidature unique du président Alassane Ouattara à l'élection présidentielle de 2015. Le député de Mans, sous préfecture, lui aussi, a initié une tournée de sensibilisation à la paix et à la réconciliation dans les régions du Tancoui et du Guémon. Siki Blomblaise s'est rendu dans le département de Diokoué, où il a invité les chefs de tribus, chefs de cantons et de communautés à la tolérance. Il les a également exhortés à soutenir les actions de développement du président de la République. Abou Sanogo revient du Guémon et du Tancoui, et sans compte rendu. Au nombre de 93, les chefs de tribus et de cantons du département de Diokoué ont pris part à ce rendez-vous de la paix, de la cohésion et de la réconciliation organisé par les députés de Mans, sous préfecture, Sanguini. Siki Blomblaise était accompagné, pour la circonstance, des élus et cadres de Mans, ainsi que des chefs de communautés malinqués. S'adressant aux chefs de tribus et aux chefs de cantons, les députés Siki Blomblaise leur ont demandé de continuer à œuvrer pour la paix et la tolérance. Siki Blomblaise les a également exhortés à soutenir la politique de développement du président de la République, Alassane Ouattara. Aujourd'hui, le président qui commande la Côte d'Ivoire, celui qui développe les choses en Côte d'Ivoire, celui qui fait tous les travaux en Côte d'Ivoire, celui à qui la communauté internationale donne les choses en Côte d'Ivoire, s'appelle Alassane Ouattara. Pour le développement de Diopoué, pour la vie de Diopoué, je viens vous inviter à le soutenir. Les chefs des villages, des tribus et des cantons adhèrent pleinement au programme de développement du président de la République. Siki Blomblaise entend poursuivre cette tournée dans les autres localités du Guémont et du Cavalier. Un mot de religion dans ce journal. Il sont environ 400 religieux consacrés qui se sont réunis du 8 au 10 mai dernier pour le premier forum de la vie consacrée. Un forum meublé par des débats, des conférences et réflexions sur la vie religieuse aujourd'hui en Afrique. Une question cependant, que veut dire être religieux et consacré ? Élément de réponse avec Christelle Menon. Ce forum national de la vie consacré réunit 400 personnes en réflexion sur l'identité et la mission des religions en Afrique aujourd'hui. Prétexte tout trouvé pour une incursion dans cette institution religieuse pleine de mystères pour la plupart. Sœur Odette, rencontrée sur les lieux, lève le voile d'ombre à travers son témoignage. Tout commence pour elle à l'âge de 5 ans. On ressent cet appel par le désir qu'on sent très fort dans notre cœur de faire quelque chose de bien, de beau pour les personnes, d'aimer tout le monde, de donner sa vie gratuitement pour tout le monde. Elle ne résiste pas à l'appel et s'engage dès la classe terminale. On fait deux années, qu'on appelle le novicia, c'est la formation intensive pour être religieux ou religieuse. Après les premiers vœux, j'ai repris les études. Après plusieurs étapes à franchir, vient enfin la consécration finale. On donne un temps, ce temps-là, pour voir si, en tant que religieux, je me sens dans cette vie que j'ai choisie. Après cela, il y a les vœux perpétuels, qu'on appelle. C'est des vœux définitifs pour dire que, oui, à vie, je me donne à Jésus-Christ. Une vie que Sœur Odette a choisie. La journée d'un religieux, d'une religieuse commence par la prière, l'oraison, en communauté. Et on se retrouve le soir pour faire les vœux, dans la prière du soir, que tout religieux est tenu de faire. Un quotidien, un train-train qui semble la combler, malgré quelques sacrifices consentis. En Afrique, vous savez que les enfants, c'est très important. Rénoncer à cette maternité physique, c'est quelque chose de très fort aussi. Le mariage ne me déplaisait pas non plus. Donc, je suis très heureuse d'être là où je suis. Je vois que je ne me suis pas trompée. Chaque jour, le Seigneur me... C'est comme si c'était la première fois que je le voyais, que je tombais amoureuse de lui. Pas de regrets, rien que de la joie, la vie consacrée n'a qu'un seul but. La vie consacrée, ce sont des personnes qui ont tout laissé pour vivre en communauté et donner leur vie de façon privilégiée à la bonne nouvelle, à Dieu. À travers la profession des trois vœux, le vœu de pauvreté, le vœu d'obéissance et le vœu de chasseté. La Côte d'Ivoire compte des centaines de religieux logés dans près de 100 congrégations ou charismes. 70 d'entre elles sont féminines. Ce sont des représentants de ces congrégations qui sont réunis pour le forum 2014 de la vie consacrée. En prélude à 2015, déclarée année de la vie consacrée par le pape François. L'aube, vêtement blanc à l'origine, est un vêtement utilisé par les pasteurs et prêtres pour la célébration liturgique. Une tunique longue allant jusqu'aux pieds et de couleurs multiples, utilisée à des fins diverses. Chez les protestants méthodistes, ce sont les chorales et les pasteurs qui mettent les aubes, et ce, lors des grands événements. Chez les catholiques, par contre, l'aube est exclusivement portée par les prêtres. Ce soir, la rédaction de RTI 1 vous propose un gros plan sur l'aube. Et c'est avec Séphora Zegui et Laetitia Mangli. Portée généralement chez les chrétiens catholiques par les prêtres, l'aube est aussi revêtue à l'église protestante par les membres d'une chorale et les pasteurs. Ce vêtement à caractère sacré est conçu de lin ou de coton, et les couleurs d'aube les plus vues dans les lieux de culte sont le blanc, le vert, le violet et le rouge. C'est un habit luthéristique, un habit de cœur. Quand on porte cet habit-là pour aller officier la messe, nous portons la couleur blanche pour annoncer la résurrection, la joie. La couleur verte, ça c'est l'espérance. La couleur violette, ça c'est au cours des veillés, au cours des médias de recueur, pour annoncer la douleur, le deuil. La couleur rouge, nous portons aussi la couleur rouge, le jus de la fête de la Pentecôte, qui symbolise le feu de l'Esprit-Saint. Le dimanche de Rameau, nous portons le rouge. C'est la souffrance que le Christ va endurer. Cependant, il nous a été donné de découvrir ce 11 mai, l'aube sous sa couleur bleu royale, à l'église protestante méthodiste Bethel de Yopougon-Santé. Une chorale du même nom a procédé ce jour à la dédicace de l'aube bleue, une aube qui ne sort que les grands jours. Dans l'église méthodiste Unicode d'Ivoire, nous devons avoir trois types d'aube. Nous avons les aubes de couleur pouple, nous avons les aubes de couleur royale, bleu royale, et nous avons aussi les aubes de couleur violette. La couleur pouple, c'est pour les cérémonies ordinaires qu'on peut porter tous les dimanches. Le bleu royal, c'est pour les grandes cérémonies. Et puis, la couleur violette, c'est pour les moments de passion, les moments de deuil. À côté de l'aube, qui ne se porte que pour la célébration liturgique, il y a aussi la soutane, qui est le vêtement usuel du religieux et qui peut être mise partout et à tout moment. La page culture de notre journal est consacrée au théâtre. Le théâtre en Côte d'Ivoire qui, vous le savez, est plongé dans un coma. Eh bien, le ministre de la Culture et de la Francophonie, à travers le Centre national des arts et de la culture, a décidé de réagir pour remettre notre théâtre sur pied. Le Sénac vient d'initier les rencontres théâtrales d'Avidjan qui visent à redonner le goût du théâtre aux Ivoiriens. Les précisions avec Serge Collier. Je reconnais avoir eu des rapports intimes avec toi, mais je ne prends pas en compte cette recette et en aucun cas je ne le ferai. Ma mémoire est fidèle et je sais que je ne me trompe pas. Le théâtre ivoirien ne mourra pas. Le riche héritage laissé par les dévenciers ne restera plus dans les annales du passé. Le Centre national des arts et de la culture, Sénac, a décidé de faire renaître l'époque glorieuse de l'art dramatique. Et pour ce faire, le directeur général du Sénac, Alain Taï, a initié les RETAB, les rencontres théâtrales d'Avidjan. Objectif, repositionner le théâtre comme un art majeur et le rapprocher du public ivoirien. Nous avons un partenaire qui s'appelle le CITO, le carrefour international du théâtre de Ouagadougou, qui a réussi à positionner le théâtre comme une pratique culturelle régulière du public burkinabé. Le CITO va venir avec son expertise, son expérience, pour interroger nos pratiques et nous éclairer sur la façon de faire le théâtre pour que la mayonnaise prenne. On a deux chantiers expérimentaux, le théâtre au maquis, le théâtre à domicile. Peut-être qu'en allant trouver les Ivoiriens là où ils sont, nous arriverons à combler le vide de deux décennies sans théâtre. Cadre choisi pour lancer ce programme de promotion et de valorisation du théâtre en Côte d'Ivoire, la maison des arts et de la parole. Après les rétables, on ne parlera plus du théâtre au passé. Le Sénac, le ministère de la Culture et de la Francophonie ainsi que tous les partenaires à ce projet s'y sont engagés. Le théâtre ivoirien est connu à l'international. Cependant, on a l'impression qu'au fur et à mesure que les années passent, le théâtre est quelque peu délaissé. Les rétables se tiennent du 29 au 30 mai prochain à Abidjan. Un colloque sur le thème « Quel théâtre pour quel public ? », des réflexions entre les acteurs de la filière théâtre ainsi que des soirées théâtrales éclatées dans le district d'Abidjan vont meubler ces rencontres. Michel Obama, l'épouse du président américain Barack Obama, a dénoncé hier samedi l'enlèvement de plus de 200 lycéennes au Nigeria. Pendant ce temps, l'aide étrangère se met en place sur le terrain pour aider les autorités nigériennes à retrouver les captives. C'est devenu la cause à soutenir et même si elle est arrivée tardivement, la mobilisation pour dénoncer l'enlèvement des lycéennes au Nigeria est aujourd'hui planétaire. Grâce notamment aux réseaux sociaux. Le hashtag « Bring back our girls » a été tweeté plus de 2 millions de fois et de nombreuses personnalités, comme ici le premier ministre britannique David Cameron, ont rejoint la campagne de soutien. L'une des plus remarquées, Michel Obama, a même remplacé son époux pour l'allocution hebdomadaire. Cet acte insensé a été commis par un groupe terroriste déterminé à empêcher ses filles de recevoir une éducation. Je veux que vous sachiez que Barack a ordonné à notre gouvernement de faire le maximum pour soutenir les efforts déployés par le Nigeria, afin de retrouver ses filles et de les ramener chez elle. La mobilisation était également dans les rues, aux Etats-Unis, au Canada et bien sûr au Nigeria, où des personnalités ont organisé une manifestation dans la capitale. Je pense qu'il est important que chaque personne fasse même un petit geste pour aider. Que ce soit une manifestation, la signature d'une pétition, rien n'est trop petit dans cette affaire. L'élan de solidarité s'est concrétisé sur le terrain. Des experts français, américains et britanniques sont arrivés pour participer aux recherches. Tandis que les autorités nigériennes sont vivement critiquées par les citoyens, après l'absence de résultats et un rapport d'amnistie internationale. Ce rapport affirme que l'armée avait été informée de l'imminence d'une attaque de Boko Haram contre le lycée de Chibok, mais elle n'aurait rien fait, faute de moyens. A Abuja, les prières du dimanche sont allées aux jeunes filles, enlevées par le groupe islamiste. Tous espèrent leur retour, mais il y a aussi la crainte que Boko Haram ne s'arrête pas là. Aujourd'hui, au Nigeria, c'est à Chibok et demain, où iront-ils ? Ils pourraient même venir à Abuja enlever nos enfants dans nos écoles. Le gouvernement nigérien a offert 215 000 euros à toute personne qui disposerait d'informations pour retrouver les 223 fillettes. Des mesures apparemment insuffisantes, elles sont toujours introuvables. 11 mai 1981, 11 mai 2014, voilà 33 ans que le prophète du reggae Bob Marley a quitté la Terre. Robert Nesta Marley dit Bob Marley a rencontré de son vivant un succès mondial avec plus de 200 millions de disques vendus à travers le monde. Il est donc le plus grand vendeur de disques reggae de l'histoire. C'est sûr, ces images, que l'on s'arrête pour ce soir. Mais avant, sachez que le séminaire gouvernemental sur le budget initialement prévu demain lundi 12 mai est reporté à une date ultérieure. Merci de votre fidélité à notre antenne. A demain même heure. Bonsoir.